Salut les amis bienvenue sur AMOFGOLF aujourd'hui c'est la première vidéo des tests du tonio alors aujourd'hui on va tester des golf head alors comme vous savez c'est tous ces petits outils qu'on essaye de vous vendre sur internet ou sur des magazines en fait qui sont censés vous aider à trouver un meilleur swing alors moi en bon pigeon je suis j'en ai essayé plusieurs j'en ai acheté plusieurs donc j'en ai cinq à vous présenter aujourd'hui alors l'ensemble de ces objets je les ai acheté sur internet donc je vais vous mettre en commentaire juste ici les liens pour vous montrer où est-ce que je les ai acheté si jamais vous êtes convaincu par l'usage de ces jolis outils alors premier outil je vais vous présenter le plus simple c'est celui ci donc le principe de cet outil c'est que en fait on est on s'en sert pour travailler la connexion donc vous avez juste à l'enfiler comme ça hop hop donc ça c'est assez simple donc l'idée c'est que ça maintient votre connexion donc c'est plutôt c'est plutôt sympa après vous prenez un club voilà donc vous avez jusqu'à travailler donc ça fait travailler la connexion alors c'est bien vous pouvez vous en servir pour le shipping ou pour ou pour taper des fers tout ce que vous voulez ça marche plutôt bien alors pour le coup celui ci c'est un de ceux dont je me sers le plus bon déjà ce qu'il est facile à transporter il est facile à installer et puis pour la connexion c'est plutôt c'est plutôt intéressant alors assez paradoxalement malgré le fait qu'on soit comme ça on s'y habitue assez rapidement et le gros plus c'est que ça vous permet de vraiment de rester de travailler en bloc ce qui me semble en tant qu'amateur une bonne formule donc voilà donc ce petit est assez sympa je vous le conseille la conception est très basique c'est des élastiques donc pour s'entraîner c'est top donc au général je fais des séances d'un quart d'heure avec ce petit outil là alors deuxième outil c'est ce petit truc là alors ça c'est cet achat là il est né d'une de mes de mes lubies on va dire parce que moi j'ai tendance un peu voilà quand je monte à fléchir un peu mon bras alors que je vois les gens qui ont magnifique tenue donc du coup je me suis dit ça serait peut-être pas mal si j'avais un outil qui me permettrait en fait de garder le bras tendu et surtout de sentir à quel moment je le tord donc en fait le principe est assez simple donc vous le mettez sur votre bras comme ça donc au niveau du coude voilà pas trop le serrer et une fois que vous l'avez mis donc vous swinguez et en fait voilà et en fait dès que vous le tordez vous entendez un petit bruit hop vous l'entendez donc ça ça veut dire que vous avez tordu le bras donc la même chose même principe vous prenez un club vous commencez à swinguer et puis hop dès que vous tordez votre bras ça vous entendez donc ça vous fait ça vous fait vraiment penser alors c'est un peu dérangeant moi je vous cache pas j'ai un peu de mal quand bien même j'arrive à le tenir jusqu'ici il y a quand même un petit moment où je vais où je vais quand même un peu légèrement tordre mon bras pour me donner un peu de puissance et donc bon je trouve que c'est pas mal notamment ça vous évite de partir trop comme ça et d'avoir moins de largeur alors parce que c'est vrai que la largeur c'est quand même bien pour au niveau du swing donc l'avantage de ça c'est que ça vous fait quand même travailler la largeur au final donc comme vous voulez pas entendre le bruit du claquement quand vous tordez votre bras donc du coup sur les sur le début du swing bah vous ça vous fait travailler vraiment le côté allongé du bras donc la largeur donc c'est plutôt pas mal après il faut s'habituer une fois que vous arrivez là que ça fasse un peu de bruit mais voilà outil intéressant même chose pas très cher alors moins sympa que je trouve parce que je sais pas si ça fait prendre des bonnes habitudes surtout si vous tordez un peu le bras au back swing je pense pas que ça serait très très grave et j'ai même vu des vidéos de certains qui disent que ça donne un peu de puissance donc bon moi je le trouve je trouve intéressant mais pas je n'utilise pas forcément très très souvent alors troisième outil c'est ce petit morceau de plastique je vous montre à la caméra alors ça a l'air assez basique ça l'est en fait ça s'accroche sur le club donc en fait le principe de cet outil là c'est qu'il est fait pour travailler l'armement se glisse sur le club voyez donc sur en l'occurrence sur le grip comme ceci voilà il faudra ajuster après une fois qu'il sera il sera mis donc vous avez une petite vis que vous que vous insérez comme ça vous le vissez et après une fois que c'est vissé donc il y a un petit réglage à faire donc il faut que vous le mettiez bien donc au sol donc quand vous montez il faut que ça s'appuie sur votre main donc tout en gardant la tête square bien entendu vous arrivez pour l'armement il faut que vous voyez que l'outil appuie sur votre coude donc quand vous êtes en haut du back swing hop vous bloquez vous tapez et quand vous arrivez à vous arrivez en haut de votre votre retour là qu'il se repositionne comme ça donc moi je l'utilise c'est plutôt pas mal notamment pour travailler l'armement donc quand vous n'armez pas beaucoup et que vous manquez un peu de puissance donc la sensation d'avoir le petit truc posé en plastique quand vous êtes en haut du backswing et une fois que vous avez tapé qu'il se repose ça permet quand même de se donner un repère très sympa assez facile d'utiliser pareil pas très très cher et un outil très pédagogique que moi je trouve très très bien fait alors quatrième outil swing head ce petit outil que j'ai pré-monté parce que c'est un peu une galère à monter il faut avoir fait Saint-Cyr et tout le toutim donc voilà donc en fait il se monte sur le bas du grip et ici sur le haut du grip et donc là en fait vous voyez on a une tête de tête de tête virtuelle en fait le principe c'est que cette tête là doit reprendre en fait la direction de votre tête de club il fait travailler en fait le retour square de la tête donc quand vous montez et quand vous frattez la balle donc en fait le principe c'est que pour que ça fonctionne si j'ai bien compris encore une fois parce que perso j'ai pas compris encore l'utilité de l'outil en fait vous êtes censé donc être votre bras est censé être en contact avec cet arc donc en plastique comme ceci donc côté droit pour moi et côté gauche évidemment pour les droitiers et en fait vous vous entraînez donc vous swinguez en ayant à l'esprit de garder c'est pour ça que c'est important de le bien le mettre de garder voilà le contact encore une fois entre l'arc de l'arc en plastique et votre avant-bras donc voilà donc vous gardez en restant en contact en contact en contact donc là vous voyez bien qu'on est qu'on est bien monté square en tout cas ma face est toujours square et quand vous descendez si vous gardez bien contact avec le l'arc de l'arc de cercle en plastique votre club votre tête arrive aussi square à titre perso j'ai pas très bien compris et assez honnêtement ça m'empêchait pas de faire des chicken et d'avoir un contact pourri donc celui ci en plus c'est celui que j'ai payé bien cher que j'ai acheté aux états unis sur un site ça m'a coûté 130 dollars et c'est une belle arnaque de mon petit perso encore une fois je n'engage que moi je vois pas l'utilité de cet outil là celui-là est beaucoup mieux pour pour l'armement qui vous tournez mal ça vous est pas à mieux tourner bon ça peut être certains vont le trouver génial moi j'ai lu beaucoup d'outils beaucoup de tests qu'ils le trouvaient fantastique donc sur l'ensemble des outils c'est celui ci que j'aime le moins et j'ai payé plus cher voilà mais je vous mettrai quand même la référence encore une fois sur le principe peut être que quand je vous voilà peut-être que je suis pas assez je suis pas assez discipliné j'ai peut-être pas un swing assez régulier pour qu'il soit efficace sur moi en tout cas voilà moi en termes d'efficacité je suis pas convaincu par cet outil là dernier outil et non des moindres mon préféré celui ci donc alors celui ci c'est un c'est un hit il s'appelle le Heinlein golf voilà donc voyez moi le mien il a pris cher j'ai mis un coup de drive dedans une fois donc ça c'est vraiment génial alors bon je pense que vous avez compris le principe le principe donc c'est vous le poser au sol avec votre balle donc vous avez des endroits donc vous voyez sur c'est écrit vous avez des endroits en fonction de vous travailler donc là c'est pour travailler par exemple là c'est pour le pitching voilà le chipping et puis le full swing donc le drive c'est à ce niveau là donc voilà donc c'est vraiment un outil très utile alors il a deux utilités pour les gens qui font des par dessus bah vous avez une ligne tracée donc il faut que votre club passe entre les deux donc franchement pour les gens qui font des par dessus comme moi c'est c'est vraiment génial parce que ça vous permet de travailler vraiment si vous mettez à bonne distance de travailler votre chemin de club et donc de d'arrêter de se faire ces par dessus là parce que je peux vous dire que la sanction elle est directe alors ça c'est en c'est en mousse donc il n'y a pas de risque pour les clubs mais voilà la sanction dès que vous faites un gros par dessus elle est directe donc ça c'est pour l'outil c'est l'utilisation prioritaire c'est pour ça que je l'avais acheté mais il ya un autre utilisation qui est vraiment génial c'est pour travailler les effets donc voyez donc en l'occurrence vous pouvez changer les effets donc là en l'occurrence c'est pour c'est pour moi c'est pour faire du fait donc à une trajectoire de l'extérieur à l'intérieur voilà donc moi j'ai appris à faire du fait avec cet outil là donc même principe vous arrivez ici vous mettez la balle un peu sur le côté vous avez cette trajectoire visuellement qui vous aide à travailler votre faille et inversement pour le gros pour le gros c'est le même principe dans l'autre sens donc ça cet outil là il est vraiment génial il n'est pas excessivement cher en prix voilà pour cette première édition des tests vitonio j'espère que vous avez trouvé ça intéressant voilà moi je trouvais je trouvais ça bien de vous présenter ces cinq swing head qu'on a l'occasion beaucoup de voir dans les différentes vidéos ou revues adressées aux golfeurs j'ai pas vu beaucoup d'amateurs faire de retour sur ces outils donc je trouve intéressant de vous donner mon ressentiment sachant que c'est des outils que j'utilise beaucoup en tout cas 3 sur les 5 notamment beaucoup celui-ci l'highline qui est vraiment génial voilà si vous avez les moindres questions n'hésitez pas vous me laissez en commentaire j'y répondais avec grand plaisir en attendant mais bon entraînement et à bientôt les amis ciao ciao